La loi organique et portée à l'organisation et fonctionnement des forces armées dans la définition des concepts utilisés prévoit qu'une armée professionnelle et celle dont la mise en condition est fondée essentiellement sous la maîtrise des connaissances et des pratiques destinées aux activités de défense et dont les membres font carrière. Une armée républicaine, c'est celle qui est respecteuse des lois et des institutions de la République et soumise à l'autorité civile. Or, les réservistes honorables présidents ne sont pas les personnels militaires de carrière, mais plutôt des volontaristes qui s'est mis à la disposition de la nation pour servir dans l'armée pour une durée déterminée. Ce sont des volontaires, ce ne sont pas des personnes de carrière. C'est ainsi que la loi aussi doit intégrer les choix des corps dont les volontaires peuvent servir en tant que membres de réserve. C'est-à-dire qu'on peut considérer l'infanterie, la défense aérienne, l'artillerie, la génie, renseignement, signaux, logistique, formation et défense nationale et j'en passe. Honorable Président, j'aimerais bien savoir parce que l'auteur de la loi a parlé de la relation entre les soucis de mettre effet aux agressions récurrentes et la création d'un corps de réservistes. Je ne comprends pas quelle est la relation là-dessus parce que quand nous nous référons à l'article 63 de notre Constitution, honorable Président, qui parle d'un service obligatoire qui peut être un service obligatoire militaire, ce n'est pas les réservistes. Les réservistes, je répète, ce sont des volontaires. Alors, si M. le ministre peut nous expliquer, est-ce que nous nous référons à quoi ? Quand nous parlons des réservistes, ils vont travailler au sein de l'armée pendant quelques années. Ça peut être deux ans, ça peut être trois mois, ça peut être cinq mois. Et nous le savons partout dans les pays, à ma connaissance, c'est là où il y a des réservistes, en tout cas, ce sont des services pour deux ans à cinq ans. Alors, si le ministre peut nous expliquer pourquoi il parle d'un service obligatoire. Honorable Président, l'article 2 parle des anciens militaires des carrières qui peuvent être des réservistes. C'est-à-dire, ce sont des militaires qui sont déjà à la retraite. Comment ils peuvent devenir des réservistes ? M. le ministre, vous le savez que vous avez le droit de les rappeler. Si vous avez les besoins de leur savoir-faire, de leur connaissance, vous pouvez les inviter, les militaires qui sont déjà à la retraite. Et aussi, je ne crois pas qu'ils auront besoin d'une formation, parce que vous avez évoqué qu'ils auront besoin d'une formation. Alors, il faut nous donner un éclaircissement là-dessus. Et aussi, c'est quelles catégories qui seront soumises à la formation ? Moi, je pense que ce sont des jeunes gens, peut-être des civils. Vous avez évoqué l'âge de 18 ans. Moi, j'aurais proposé, nous savons, nous connaissons nos enfants. L'âge de la responsabilité, moi, je peux dire à 21 ans. On peut avoir quelqu'un qui est mature, avec la maturité, pour être responsable. Peut-être que nous devons tenir compte de l'âge entre 21 ans et 26 ans, pour être réserviste. Vous avez aussi prévu les critères d'admission au sein du corps des réservistes. Je viens de proposer que nous devons tenir compte de l'âge. Je propose les 21 ans à 26 ans. Mais, et aussi, j'ajoute sur les critères de ne pas quelqu'un qui n'a pas un rapport criminaire. Parce que là, on a éliminé ça. Et je pense que nous ne devons pas soumettre les réservistes qui veulent devenir, qui veulent servir l'âge. Ça va, collègue ? Encore une seconde. Merci bien, honorable président. Je pense que nous devons faire aussi, il faut écarter ces critères de l'âge pour les gens qui sont des professionnels, qui ont des qualifications avérées, qui peuvent servir notre nation. Honorable président, à l'article 4, monsieur le ministre parle d'une démission volontaire. A ce qui concerne la perte de qualité. Moi, je pense que c'est un service volontaire. Alors, on ne peut pas parler de la démission acceptée. Je ne crois pas que notre armée devait obliger les gens, des personnes, qui ont accepté de servir dans l'armée. Il faut se rappeler que ce ne sont pas des militaires de carrière de démissionner quand ils ont cette volonté de démissionner. Il y a des raisons, bien sûr, pourquoi ils veulent démissionner. Et à ce qui concerne l'organisation et des attributions. Honorable président, pour moi, j'estime qu'il y a une petite contradiction. Parce qu'à l'article 5, monsieur le ministre parle que les règles d'organisation et de fonctionnement de la réserve d'armée, de la défense, sont fixées par l'ordonnance du président de la République, délibérée à un conseil de ministre sous proposition du ministre et à la défense nationale dans ses attributions. Mais à l'article 9, il parle des mesures d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Il y a une petite contradiction pour moi là-dessus.